Alors juste avant que la vidéo commence, je tiens à dire que j'ai mon pote Ultra Boy qui commence on va dire les vidéos YouTube Donc lui il parle un peu de la map, de tout, il reprend un peu des concepts qui ont été un petit peu perdus Mais bon ça fait du contenu GG en plus Du coup je mettrai le lien de sa chaîne en description Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa petite chaîne, ça lui fera plaisir Allez sur ce je vous dis bonne vidéo Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Goudier Empire Alors j'ai regardé un peu les vidéos que j'ai faites Et vu que j'ai fait à peu près le tour un peu de tous les sujets possibles sur GG Je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire maintenant en vidéo Et le truc où j'ai remarqué c'est que je n'ai pas fait de vidéos réellement où je montrais tous mes coms et tous mes baillis Du coup ce que je vais faire dans cette vidéo là tout simplement je vais présenter mes baillis et mes commandants On va commencer par les baillis parce que je pense que c'est là où il y en a le moins à dire Du coup on commence directement par les baillis Alors qu'est-ce que j'ai en baillis ? Tout simplement j'ai le baillis ailé que GG met deux gemmes de bouche Du coup ça me fait plutôt un com mixte on va dire Enfin les gemmes permettent d'avoir 20% sur mur de soldats en plus pour les gemmes de l'aigle Et pour les gemmes de mouche, enfin les oeils de mouche c'est 15% seulement Mais bon l'oeil de mouche permet d'avoir 5% en plus dans la cour Alors que les jaunes le deuxième bonus qu'ils ont c'est plus 17 mêlées C'est pour ça que vous voyez beaucoup de com avec par exemple là 122% mêlées Pourquoi ? Parce que les gemmes de l'aigle font que ça va largement au dessus Parce que du coup là j'avais 34% de mêlées en plus Ensuite là ce qu'il manque pour que ce soit vraiment le baillis parfait Il manque l'apparence Mais bon l'apparence vu qu'il faut l'acheter à chaque fois Elle dure que 14 jours Je vais pas m'amuser à l'acheter tout le temps Parce que ça a du gaspillage après Donc voilà Le baillis pour moi un des meilleurs baillis du jeu Bon après j'ai pas forcément les meilleurs gemmes dessus Enfin j'ai pas forcément optimisé le mieux possible pour les gemmes Et moi je l'ai optimisé un peu comme je le voulais aussi Parce que voilà quoi ça reste quand même un jeu avant tout Deuxième baillis c'est le baillis berry vert Alors un baillis je dirais presque primordial Si vous êtes des JSR et que vous voulez avoir un baillis Parce que c'est un baillis extrêmement bien pour tout Que ce soit pour les nomades, le PVP, pour tout C'est un baillis qui fonctionne très très bien Mais bon en plus de ça C'est un truc qu'on choppe à berry vert A l'invasion de Berrymont dans le vert Vous pouvez l'avoir en tapant des camps Des camps rouges je crois Je ne sais même plus lesquels on doit taper pour avoir le baillis Bref c'est un baillis quand même extrêmement bien Donc moi là il n'y a pas d'excuse pour dire Ouais on n'a pas de bon baillis Vous tapez berry vert pour avoir le baillis ce baillis là Et vous verrez ça vous fera un très très bon baillis Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre comme baillis ? J'ai le baillis Kala Le baillis Kala qui date d'il y a quand même pas mal de temps On le gagnait dans les festivals justement mensuels qu'il y avait Plusieurs fois on pouvait le gagner Mais c'est un baillis en fait qui reste plutôt pas mal En général il a quand même pas mal de cours également Enfin il a la cour et il est pas mal Le mur ça va aussi Mais ce qui est extrêmement bien aussi C'est niveau par exemple des ressources subies Genre ça fonctionne un peu comme un baillis crevard le Kala Pour ceux qui ne connaissent pas un peu le principe du crevard C'est lorsque vous êtes sûr de perdre Et que pour éviter le plus de flammes et le plus de pertes possibles Vous mettez des bonus justement Uniquement pour empêcher de cramer énormément Et pour empêcher qu'on vous pille énormément Et les bonus que vous avez c'est dans les effets après bataille Et là par exemple là je suis en train de montrer Le Kala a un bonus Bon je l'ai même pas maxé A un bonus là de 43,5% de ressources pillage en moins Donc en gros Si quelqu'un me pille avec n'importe quel com Il va piller Et beaucoup moins que si par exemple C'est avec mon baillis ailé Donc prochain baillis J'ai le baillis nomade Bon celui là je pense que tout le monde peut l'acheter aussi Tu l'achètes avec des tablettes C'est pas très compliqué Tu peux l'acheter qu'une seule fois malheureusement avec des tablettes Mais bon c'est un baillis franchement très 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 correct Il est très bon pour tout Il a vraiment beaucoup de cours Donc c'est quelque chose franchement qui est vraiment bien 65% de cours Donc c'est pas mal du tout Donc mon prochain baillis c'est la nymphe des boines La nymphe des bois Le héros qui est extrêmement puissant Pour faire le can Parce que le bonus du héros A 10% de mur en plus De la cour Et en plus de la force Pour tous les soldats cantonnés au château Du coup lorsque il y a le can Et qu'on vous cantonne 200 000 def Ces 200 000 def auront un bonus de 10% en plus De force Du coup c'est extrêmement puissant ce héros Lorsque vous faites le can En soit le baillis reste un baillis quand même tout à fait correct 40% cours Sans compter les bonus des défenseurs Bon le mur là n'a pas énormément que 25% Après l'avertissement Enfin l'anticipation des offres pas mal aussi Et puis ensuite ça fait un peu qu'un baillis crevard également Il a pas mal de ressources en moins Du coup c'est pas mal du tout Allez là je montre mon prochain baillis Pour moi le baillis le plus faible que j'ai Mais bon vous inquiétez pas je l'ai mis aux îles C'est mon baillis samouraï Bon baillis samouraï qui peut être très très bien Parce que c'est un baillis qui est extrêmement orienté court surtout Les baillis samouraï sont très bien notés au niveau de la cour Mais au niveau du mur Non c'est pas du tout ça J'ai que 10% mur Les baillis samouraï Ne mettez pas de baillis samouraï par exemple Sur vos CP N'essayez pas de défendre n'importe comment Parce que le but de baillis samouraï c'est de tout faire dans la cour Gagner sur le mur faut vraiment que le gars attaque très très mal Pour gagner avec le baillis samouraï Ou le gemmer Avoir pas mal de murs Mais bon en soi c'est assez compliqué Le baillis samouraï était bien avant Mais après avec tous les baillis qui sont arrivés maintenant Il a plus trop d'utilité on va dire C'est un peu comme le baillis fils du nord Là j'ai toujours le héros Ici le fils du nord C'est un baillis qui est nul à chier Franchement enlevez le tout de suite Parce qu'il a pas de cour Il a pas de flanc Il est nul Si vous entendez Ouais faut le gemmer comme si Faut le gemmer avec des oeils de mouche Des oeils de lait Non 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 Tout ça c'est là C'est faux C'est la grosse merde Ça restera un Un des plus nuls Il est encore plus nul que le baillis samouraï Donc non Ce baillis là Jamais Bon ensuite Mes deux baillis à la fin C'est les deux mêmes Donc je vais pas m'attarder non plus sur les deux Enfin je vais pas m'attarder sur le deuxième Parce que celui là est exactement pareil C'est tout simplement La guerrière des glaces La guerrière des glaces Qu'on a gagné dans le dernier événement mensuel Donc pas mal du tout Il a pas mal de cours Et en même temps les bonus défenseurs Donc c'est franchement un baillis qui est Très 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 bien Il est un peu orienté Un peu comme la nymphe des bois Mais avec un peu plus de cours Et un peu plus de murs Du coup c'est vraiment Pour moi je trouve très 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 rentable C'est un très 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 bon Très très bon baillis pour moi En plus comme vous pouvez le voir pour les bonus Pour les avant-postes Et les châteaux principaux etc Bon Même pour les capitales et les cités marchandes Ça fonctionne bien Bon après voilà Et bon Pour moi c'est un baillis qui est franchement pas mal du tout Ça suffit largement pour contrer une off Donc voilà Là j'ai le héros berry vert Mais j'ai pas assez de De tous les coms Enfin dans tous les pièces J'ai pas assez pour refaire Un com berry vert Donc pour le moment Bah non Bon On va passer aux coms maintenant Donc pour parler des coms maintenant Bon les coms J'en ai pas mal du tout maintenant Ça va commencer par Full com PNJ Que j'ai mis par vitesse de déplacement Puis ensuite il y aura les coms PVP Parce que lorsqu'on est en mitraillette Change à chaque fois les coms C'est chiant Donc quand tout est dans l'ordre comme ça C'est beaucoup mieux Donc on va commencer par Je pense Un com de base Que certains ont beaucoup eu C'est le com sorcière Qui est extrêmement puissant pour les PNJ Qui a 90% Qui a 100% de De mêlée et de distance Qui a énormément de murs Qui a 132 murs A la porte au max Tout 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 40 sur les flancs 80% de déplacement Et 30% de pillage Donc voilà Ça c'est Voilà Ça c'est un très 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 bon com PNJ Je l'ai max J'en ai un deuxième Qui est caché également ici Mais bon Vu qu'il n'est pas maxé Bah du coup Je l'ai mis là Parce qu'en fonction de la vitesse C'est tous ceux là Qui sont là Ils sont beaucoup plus rapides Enfin beaucoup plus Non Ils sont plus rapides Du coup je l'ai mis ici Ici J'ai le com nomade Qui est du coup Spécialement pour les nomades J'en ai gardé deux Parce que deux Je pense que ça suffit Pas besoin d'en mettre beaucoup plus non plus Parce que en soi Ce n'est pas très utile Mais je le garde surtout Pour avoir le bonus rage Et le bonus tablette Qui est franchement Pas mal du tout Voilà Autrement C'est quand même Un com on va dire Qui est suffisant Pour cantonner Parce qu'il a 80% de vitesse de déplacement Donc ça reste un truc Franchement pas mal Même lorsque c'est pour attaquer Des tours barbares N'importe Il a pas mal de pillages Donc ça reste ok Malgré qu'il n'ait pas De murs Enfin de flanc Il a l'avant Enfin ça suffit quand même Pour faire des tours Parce qu'il a pas mal Contre le mur Il a quand même 100% de murs Donc ça suffit largement Pour faire des tours Ensuite Un autre très 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 bon com PNJ C'est le com Beriver Là pareil Pour tous les JSR Vous avez rien à dire C'est un com qui est très 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 facile à avoir Vous faites Beriver également Vous faites les camps Pour avoir le com Et puis ça vous fait un très 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 bon com 130 de murs pour les PNJ 140 de portes pour les PNJ Ensuite vous avez 105 mêlées Et 105 distances Avec 100% de cours Donc c'est énorme 40% flanc 80% de vitesse de déplacement Et 20% de pillage Donc là Hormis par rapport à la sorcière Il a Allez on va dire 5% de mêlées de distance en moins 10% de cours en moins Il a de la douve en moins Mais Il a 10% de pillage en moins Mais bon Qu'est-ce que je raconte ? Non 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 Il a 10% de pillage en moins Il a pas de douve Puis Mais le truc c'est qu'il a 10% de cours en plus Et il a 5% de mêlées de distance en plus Du coup ce qui rend le com Équivalent Voir même plus fort que la sorcière Moi pour moi je le considère même plus fort que la sorcière Ensuite là on arrive au com Qu'on arrête pas de gagner dans les événements mensuels C'est les coms du phénix On gagne énormément de coms comme ça en ce moment dans les festivals C'est surtout un com Les coms qui sont très 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 bien pour un truc Moi franchement je vais les garder pour un truc Déjà la vitesse de déplacement est énorme Genre 101,8 Je me demande pourquoi c'est autant Mais bon Pas grave Mais ce qui est extrêmement bien C'est surtout que pour les attaques Contre les camps nomades Et les camps samouraïs Vous avez des jetons en plus Enfin un pourcentage de jetons en plus Ce qui permet d'atteindre à chaque fois Les deux points facilement Du coup pas besoin de mettre de coffre Enfin d'engin de l'événement Du coup ça fait gagner masse de points Du coup ça est extrêmement bien Là j'en ai d'autres Là j'ai le niveau 5 Du coup là c'est pas 15% Mais c'est 20% En même temps il y a les Ça suffit même pour les étrangers Les corbeaux de sang Parce que comme vous pouvez le voir Vous avez un bonus de 50% de gloire Qu'ont les étrangers Sans compter le bonus gloire en plus Qui est de 60% Donc ça fait 110% Le seul truc en fait Qui manque un petit peu Pour ces coms là Pour les étrangers C'est un peu la cour Mais bon la cour 45% de cour Pour taper par exemple Un petit Allez un petit 500 Ça suffit largement Et si vous avez 110% de PG C'est pas mal du tout Ici j'ai à nouveau Un autre phénix Bon là de niveau 1 Donc de niveau 1 Voilà quoi C'est 105% PG Là c'est plus de 50% Que vous avez avec les bonus Mais bon Ça reste quand même pas mal du tout Ensuite là Un autre nomade justement Qui n'est pas max Du coup il est là Là un autre com PNJ C'est le trésor de l'éléphant Donc c'est un com Que je garde surtout pour la vitesse Parce qu'il est pas mal aussi Il a pas mal Sur l'avant surtout Bon il a pas un en cours Je pense celui là C'est un des coms Que j'enlèverai assez rapidement Au niveau des coms PNJ Parce que parmi les coms PNJ Qui est actuellement C'est vraiment pas le meilleur Mais bon il reste plutôt pas mal quand même Quoi qu'on va voir 40% à l'avant Et c'est 25% sur les flancs Donc c'est pas mal du tout C'est à nouveau niveau 5 Donc voilà je peux pas m'attarder dessus Parce que je l'ai déjà montré Alors la sorcière Alors la sorcière Je l'ai dit tout à l'heure C'est la deuxième C'est exactement pareil Que ma toute première sorcière Sauf qu'elle est pas montée Ensuite le com de l'émeraude L'émeraude c'est aussi un com qui est orienté PNJ Donc voilà C'est pas non plus un des meilleurs C'est un peu comme l'éléphant ici Je pense que je l'enlèverai assez rapidement Le truc qu'il a C'est qu'il a beaucoup d'avant Et beaucoup de flancs Donc c'est un com qui est plutôt pas mal pour ça Mais je pense que je vais pas trop le garder longtemps Parce que voilà il y a beaucoup de com largement meilleurs en ce moment Beaucoup voilà voilà Prochain com C'est un com de glace Voilà niveau légendaire 1 etc C'est un com qui est pas mal du tout Également 105% de mêlée de distance Comme vous pouvez le voir ici Il a beaucoup de cours 100% de cours pour les PNJ Et même quand on les saigneurs ennemis Il a 50% Donc en vrai ça va pas mal du tout Il a 100% de murs et de portes Donc ça suffit largement Pour les PNJ Pour les flancs Il a quand même 50% sur les flancs Du coup c'est énorme 50% sur le flanc Enfin contre les PNJ Contre les ennemis il a que 30% Mais bon 30% c'est quand même pas mal du tout Il a la vitesse des placements Je crois qu'au niveau maximum Il a que 60 vitesses des placements Donc c'est pas un com orienté vitesse Malheureusement Après le pillage voilà Tranquille Normal Ensuite pour le prochain com C'est le com tensionnaire C'est le com qu'on gagnait A l'événement d'Halloween C'est un com PMJ Bon également Qui est très 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 bien 100% de distance mêlée 90 de cours Énormément 130 de murs 120 de portes je crois Et à peu près 70-80 de douves Donc c'est pas mal du tout également 40% de flancs La vitesse des placements C'est pas du tout du tout du tout C'est tout ce qui va que ce com également Là que 38% comme pouvoir C'est de la merde tout simplement Et ici pour les faits après bataille Il a un peu de gloire en plus Même si c'est pas du tout un pvp Du coup je vois pas trop où est l'utilité Mais il a également un petit peu De ressources pillées en plus Du coup voilà Ça reste pas mal Donc ensuite ici Un autre glace Mais c'est pas le même qu'ici Comme vous le voyez Il n'y a pas le petit 1 légendaire Ici et ici Du coup c'est pas exactement Les mêmes bonus Ici ça reste à 100% mêlée de distance Il a 90 de cours Niveau du mur c'est à peu près pareil 40% flancs La vitesse des placements Pourri également Mais bon ça reste Ça reste plutôt pas mal quand même C'est un veillet glace Ce qui change pas énormément Mais en soi ça reste plutôt pas mal Celui là c'est exactement pareil Que le premier que j'ai montré C'est exactement le même Donc voilà Je vais pas m'attraper dessus Ensuite le casse-noisette Qu'on gagnait il y a très 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 longtemps Alors le casse-noisette Il est pas mal Je pense que je vais le garder quand même Malgré qu'il est pas énormément de cours Je pense que je vais le garder Pour la simple raison Qu'il a un bonus Qu'il a un bonus de délai Contre les royaumes ennemis De 50% Donc en gros Quand on s'attaquait Défié fait coquin Tour barbare Tour désert Tour du culte Les délais sont réduits De 50% Donc en gros Le date en 3h C'est que 1h30 Du coup moi je trouve que Juste pour ça Ça peut être franchement bien Une journée où je me fais à fond Les tours pour les succès Ça pourrait être franchement bien Pour ça que je préfère le garder pour le moment Il a également Beaucoup de 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 D'avant Il a 40% d'avant 40% de flancs Du coup c'est Voilà c'est un com Qui est pas mal du tout quand même La vitesse comme vous pouvez le voir C'est pas trop son fort non plus Mais bon voilà Ça reste correct Bon là Après on va arriver au com PVP Maintenant Donc on va commencer par La maîtresse invocatrice Bon là je crois pas Que ce soit mis par ordre de vitesse Euh non C'est pas mis par ordre de vitesse Mais bon On va commencer par la maîtresse invocatrice Bon un com basique On va dire Qu'on peut avoir pour les JSR C'est Un com 110% Mais les distances Et 120 cours Pas mal quoi Si vous demandez les apparences Ici que j'ai Que j'ai pour plein de com Etc Même pour les baisses C'est les apparences qu'on gagnait Lors des événements Fourrures Les événements Les événements phoenix Etc Donc c'est comme ça Que je les ai gratuitement Et bon je peux pas mettre De j'aime dessus Donc sinon Je les aurais mis Sinon j'en aurais mis une dessus Ensuite Le com ici C'est le com roi d'ombre Que j'ai avec le héros Samouraï dessus Alors j'ai le héros Des ombres Que j'aurais pu mettre dessus Mais bon Voilà Je voulais un peu changer Un peu essayer de créer un com On va dire Et ici C'est un com qui fonctionne Très 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 bien Pour surtout la distance Comme on peut le voir 4 en 5 la distance Mais bon Il a 105 de cours Bon il a pas beaucoup de murs Ni de porte Ni de douve Et bon 105% murs C'est pas mal du tout 67% flanc Donc c'est pas mal du tout Également La vitesse Pas trop son fort non plus Le point de gloire Bof aussi Mais bon Ça reste un com Où comme vous pouvez le voir Avec 2 gem 10 seulement Et 2 gem 2 gem flanc Je réussis quand même A avoir 105 de cours Alors imaginez Si j'avais rajouté Si j'avais mis Full gem 10 Là il m'aurait encore 40 cours de plus Là j'aurais eu 145 cours avec ce com Donc c'est pas mal du tout Mais bon C'est pas un com Que je vais utiliser Énormément dans pvp Parce qu'en général Le pvp Les attack full distance C'est pas trop fort Donc voilà Alors ici Si vous avez cru Que c'était le corbeau de sang Non C'est juste le héros Que j'ai mis avec l'eylander Alors pourquoi J'ai pas mis le héros Highlander à la place Tout simplement Le héros highlander Il est vraiment pas fou Avec le héros highlander Vous allez avoir Pour Voilà Pour le flanc Vous allez avoir 20% d'avant Si je dis pas de bêtises Voilà c'est ça 20% d'avant Mais vous allez avoir Également 20% de flanc Du coup Le flanc Vu que le flanc Est beaucoup plus important Que l'avant Il est inutile De mettre le héros Parce que là Du coup Avec ma SDL J'aurai à peu près Que 100 sur le flanc Alors que si je laisse Les 50% là J'ai plus de J'ai 116 sur le flanc Je crois Et vu qu'avoir des soldats Sur le front Enfin j'ai mis le front L'avant Ne sert à rien Bah faut laisser l'avant Du coup Je laisse la corneille Niveau de la cour C'est quand même pas mal du tout Bon pour que le com Soit vraiment grave pété Faut mettre l'apparence De com Islander Que je n'ai pas Parce que bon Faut la payer Elle est là que temporairement Pendant 14 jours également Mais bon Ça fait quand même Un com pas mal J'ai 105 de cours 80% de vitesse de déplacement Et 85% de détection Donc du coup C'est un com qui fonctionne Presque pour Pour la furtive Enfin qui fonctionne Pour la furtive 60% de PG Donc voilà Ça c'est pas mal du tout Ensuite Un autre com Que je viens de finir Il y a très peu de temps C'est le com Des événements étrangers Alors ce com Est extrêmement bien Pour les étrangers Corbeau de sang J'ai 130 de cours Pour les étrangers Corbeau de sang Donc c'est énorme Pour les bonus Pour les bonus De mêlée distance J'ai 115 mêlée J'ai 115 mêlée 115 distance Bon là Vu que là Je ne l'ai pas max C'est qu'à 78 Donc c'est de la merde Sinon il a à peu près 100 de portes 100 de murs 52 d'ouvre Comme vous pouvez le voir ici Il a 62 flancs Pour les corbeaux étrangers Donc 62 flancs C'est énorme Ensuite il a 80 de vitesse Quand il est max Il a pas mal de ressources Pays en plus Et il a 60% de PG Donc si vous avez Un gros pour les étrangers C'est ce com là Qu'il faut utiliser Si vous pouvez En plus c'est un com pour JSR Parce que pas besoin De payer pour l'avoir Il faut juste faire 7 millions 5 à chaque event Une histoire en soi C'est pas extrêmement compliqué Faire 7 millions 5 Il faut juste avoir Les soldats pour taper Et puis ça va compter facilement Prochain com Le mini méta Donc voilà Pas très Voilà Soit sans cours Sans mêlée Sans distance Un com également Pour les JSR Donc pas mal du tout Bon allez Là un autre com On va dire Qui est un peu plus compliqué A voir C'est l'élémentaliste L'élémentaliste Mon premier com ruby J'ai déjà fait une vidéo dessus Etc Comme quoi je l'avais vu Etc J'étais grave content J'avais fait mon top berry En même temps 50% flancs Donc voilà Un bailli extrêmement puissant Il a énormément de détection Il est au max Et au max niveau de la vitesse 60% de PG 30% de pillage C'est voilà C'est un com extrêmement complet Il est très bien pour tout Pour ça franchement Si vous voulez vous acheter un com Pour Un com A ruby Achetez vous L'élémentaliste Il est très 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 puissant Ensuite Autre com Le Lotus Bon voilà C'est pas un com extrêmement puissant Mais bon Pour le moins J'ai envie de le garder Donc voilà 70 de cours 90-90 C'est un petit com pvp Sampa Qui peut être utile Pour les étrangers Et puis pour finir Tous mes com pvp Vu que j'ai 26 com au total J'ai 3 com étrangers Alors un com ici Que j'ai jamais full court Donc le full court Il a 117 de cours Donc c'est pas mal du tout Bon après il a pas Il a eu un grand flanc Il a que 29 de flanc Et 10 d'avant Et bon ça reste quand même Extrêmement bien Pour faire les étrangers Ça je vais pas vous mentir Que ouais c'est pas mal du tout Ensuite ici Un autre com Que j'ai jamais Voilà avec une gemme flanc Et puis 3 gemmes courts Du coup Ici bon il est pas max Mais bon je me retrouve Avec quand même 91 de cours Et bah du coup Pour 27 de flanc en plus Du coup c'est pas mal du tout Et ici je me retrouve Avec Bon ici j'ai jamais avant Je sais pas pourquoi Bon je changerai la gemme Mais bientôt de toute façon Je me retrouve avec Un autre com étranger Que je mets 2 cours Une flanc et une avant Du coup Voilà je voulais tester Un peu les gemmes Pour avoir un peu En tout cas Des différents types De com étrangers Du coup ici J'ai pas beaucoup de cours J'ai Ici j'ai que 69 de cours Donc c'est pas beaucoup Beaucoup Mais bon C'est Ça reste quand même pas mal Pour faire les étrangers Donc moi Niveau mes prochains objectifs De com Pourquoi pas essayer Essayer Je dis bien essayer D'avoir Le com Samouraï Ici Il pourrait être pas mal Pour me faire les samouraïs En plus il a 82% de vitesse de déplacement Donc ça pourrait être pas mal Je vais essayer également D'avoir Une cinquième fois Le com phénix Au festival Alors j'aurais pu l'avoir Beaucoup plus de fois Mais malheureusement Vu que j'étais fou Le niveau des pièces Bah ça me les a Ça me les a pas compté En fait ça me les a pas stocké Parce que j'étais déjà Fou le niveau des pièces A chaque fois J'oublie les vendre Donc voilà Ensuite ce que je pense M'acheter bientôt Ça va être le Baye Métamorph Le Baye Métamorph Qui coûte Assez cher quand même Là je suis à 18 000 Insigne Donc là faut que j'économise Encore un peu Pour essayer de l'acheter Il coûte à peu près 30 000 Insigne Du coup là il me reste encore 12 000 à avoir Ça va être long Mais bon Une fois que je l'aurai Je serai quand même Très 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 Satisfait de l'avoir Chaque chose en son temps Je l'aurai de toute façon Donc voilà Je me presse pas Donc voilà Donc en tout cas C'est la fin de la vidéo Sur mes coms Et bah oui J'espère qu'elle vous aura plu Et comme ça Voilà bon Vous savez un peu plus Sur mon compte Voilà avec quoi j'attaque Avec quoi je def Etc J'espère que la vidéo Vous aura plu En tout cas N'hésitez pas A me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Ce que vous Vous faites comme coms Si vous avez des Des mixtes de coms Qui sont pas mal Parce que moi Si je connais quelques mixtes de coms Si vous voulez Je vous ferai une autre vidéo Sur des mixtes de coms Parce que j'en connais quelques-uns Mais bon Je les ai pas mis Parce qu'en soi Je m'en fous un peu De faire des mixtes Bon même si j'en ai mis Fait un avec le com des ombres Mais si vous en avez Des intéressants Même que je connais pas Parce que bon Voilà Je ne connais pas tout sur le jeu Je suis encore là J'apprends tous les jours J'apprends encore des trucs Vu tout ce qui se passe En ce moment Voilà On est à la surprise de rien Enfin il y a toujours des surprises Du coup Voilà Donc voilà J'espère que la vidéo T'aura plu N'hésite pas en tout cas A le liker T'abonner Et puis moi Je te dis A la prochaine Dans une nouvelle vidéo Allez Salut Sous-tit